Ah, ça y est, ça marche. Ah, New, qu'est-ce qu'il y a ? BHLTV, les machins homophobes. Ils ont des pancartes, attends, faut voir les pancartes. Bon, remarque, ça sort, c'est la prophétie. Faut qu'une femme aime les hommes, rien ne voit un viol collectif. On jamais dit qu'on viole les femmes pour les guérir. Attends, c'est pas le temps de voir. On sait sûr qu'à la télé, il n'y a que des pédés, et puis des juifs, je suis pas homophobe, je suis pas antisémite. À l'époque, on torturait les homosexuels. L'esprit n'a pas de sexe. Il faut bien comprendre la prophétie. Puis ça dépend de ce qu'on t'a fait quand t'étais petit. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis ni égouine, ni pédé, je suis moi. On torturait les hommes, voilà. Là-même, un viol collectif. Non, j'ai un maïc, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous demandez ? Quoi, cette connerie ? Là-même, un viol collectif. Non, mais attends. J'ai un maïc, on viole les femmes pour les guérir. J'ai pris du temps. C'est dans le film. Prophecie numéro 3, dimanche 21. Pour les guérir d'être lesbiennes. Alors là, c'est ça qui manquait. Moi, je suis envoyé spatial, si tu veux. Alors, je ne suis pas pédé, parce que je n'aime pas les hommes, parce que je n'ai pas envie de chier du sperme. Je ne suis pas gouine, parce que je ne peux pas, je suis un homme, dans cette vie-là, pour les guérir d'être lesbienne. Est-ce que ça aille justement jusqu'à une condamnation ? Est-ce que c'est le même type de difficulté ? Bon, j'aime bien bouffer une chatte, mais c'est interdit. C'est interdit, j'en sais rien. Depuis mon mariage, j'avais trouvé ma vierge Marie, en mode W86. Elle était de 86, je suis née de 28.6. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Tout est déjà vécu. C'est ça qu'il faut comprendre.